très 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 urgent et très 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 incroyable chers confrères moi je pense qu'aujourd'hui il faut prendre chaque personne c'est pas les journalistes qui font ce qu'on voit aujourd'hui mais ce qui se passe aujourd'hui entre le Mali et la Portovoire surtout les leaders d'opinion, ça se passe sur les réseaux sociaux et ceux qui font ces pratiques là ne sont ni des journalistes ni des blogueurs il faut le dire, souvent les gens ont tendance à confondre les choses il y a des lanceurs d'alerte, il y a des influenceurs, il y a des webacteurs il y a aussi des blogueurs, il y a aussi des journalistes donc ceux qui font ces pratiques là, surtout des messages de haine à l'endroit les deux pays ce sont vraiment des leaders d'opinion ou des webactivistes qui sont cachés derrière une page Facebook on a l'habitude de dire nous les deux associations de blogueurs du Mali les deux associations nous enregistrons à près de centaines de blogueurs et vous ne trouverez aucun blogueur sur les réseaux sociaux aujourd'hui qui est en train de passer un message de haine entre les deux pays au contraire, c'est les blogueurs même qui essaient à tout le temps de rectifier ces vidéomannes là donc moi je dis, bon, ces vidéomannes c'est un peu peu régulatif mais quand même c'est les youtubeurs ou les vlogueurs qui sont sur les réseaux sociaux et l'Etat aussi doit se débarquer de ces vidéomannes parce que quelque part ces webactivistes sont entretenus par nos autorités souvent parce que généralement c'est eux qui détiennent les informations en exclusivité et ils sont invités aussi à des cérémonies où les journalistes n'ont même pas d'accès donc généralement c'est le problème parce qu'ils ont une notoriété qui fait de toute sorte parce qu'ils partagent certaines informations, ça leur donne une notoriété sur la place publique et ça leur donne une notoriété, une crédibilité aussi sur la toile qui fait de toute sorte que chaque fois qu'ils font une vidéo ils sont suivis par le numéro de Mali et le numéro d'internat donc je pense qu'aujourd'hui il est temps que l'Etat aussi essaie de se démarquer et de les mettre vraiment des gâteaux pour qu'au moins ils les mettent à leur place parce qu'on ne peut pas critiquer des blogueurs ou des journalistes alors qu'ils ne font pas du tout ce genre de choses vous ne trouverez nulle part sur la page d'un blogueur ou sur le compte d'un blogueur qui est en train de passer un message quelconque entre les deux pays au contraire on essaie tout le temps de rectifier les tirs et ensuite aussi nous sommes en contact avec les autres organisations des blogueurs par exemple l'association des blogueurs de la Côte d'Ivoire l'association des blogueurs du Burkina Faso, du Niger, du Sénégal nous sommes en contact à chaque fois qu'on passe des messages même pendant la Covid, on essaie tout le temps de sensibiliser les gens à la naissance donc je pense qu'aujourd'hui le problème, il faut le soutenir, c'est vraiment les réseaux sociaux et les réseaux sociaux, c'est les webactivistes qui se disent soutiennent la transition soutiennent la transition, puis passent ces messages-là il faut vraiment que l'Etat aussi essaie vraiment de mettre fin à ces pratiques-là au moins il faut que nous puissions aller à une, nous ne sommes pas allés à une confrontation entre les deux pays c'est ce que je voulais faire c'est une bande de criminels personne ne va prendre vos dits en considération désormais